Allez on commence l'entraînement avec notre warm-up. Le warm-up va être composé de trois mouvements. Une minute pour commencer chacun des trois mouvements, puis 45 secondes chacun des trois mouvements et 30 secondes chacun des trois mouvements. Les mouvements sont pour commencer le jumping jack. Allez on vient au garde-à-vous. Une fois qu'on a les bras au-dessus de la tête, on écarte les pieds puis on resserre de façon très énergique. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement de mobilité qu'on appelle le down dog, le yoga. Là ici on va amener les fesses le plus haut possible. On va veiller à verrouiller les coudes, tendre les bras, rentrer la tête vers les orteils et essayer de venir coller les talons dans le sol pendant une minute. Puis on termine par du gainage latéral. 30 secondes sur le coude droit puis 30 secondes sur le coude gauche pour atteindre une minute. Pour les 45 secondes, pareil 45 secondes jumping jack, 45 secondes le down dog puis on diviseras en deux. 22,5 secondes de gainage latéral à droite et 22,5 secondes à gauche puis ensuite 30 secondes de jumping jack, 30 secondes de down dog et 15 secondes à droite de gainage et 15 secondes à gauche. Quand on a fait ça, on est prêt. On n'a pas encore la tête qui tourne mais une fois que je vais vous donner le contenu du WOD, vous allez sûrement avoir la tête qui va bien tourner. C'est bon ? Asseyez-vous peut-être pour entendre le contenu qui va suivre. Donc le WOD s'appelle tourner la tête. C'est sûrement ce qui risque de vous arriver pendant cette séance. C'est un fort time, donc on veut un chrono. Le cap, 23 minutes. Au bout de 23 minutes, on vous arrêtera même si vous n'avez pas terminé. Le WOD est composé de deux mouvements. Le WOD, la complexe, va solliciter surtout vos épaules, le haut du corps et aussi votre gainage. Je vais vous montrer dans la vidéo suivante le WOD et ses adaptations. Concernant les WOD, vous devez commencer chaque répétition poitrine au sol, puis monter vos pieds au mur en gardant les bras tendus. Ici, à chaque arrêt égale une adaptation. Première adaptation. Deuxième adaptation. Et troisième, c'est le mouvement complet. On vient coller le bassin au mur. Et on finit la répétition comme on l'a commencé. Poitrine au sol. Ou alors, on vous propose des inch form to push up, jambes tendues ou alors sur les genoux. L'important, c'est de venir toucher les pointes de pieds et démarrer à pointe de pieds chaque répétition. Le deuxième mouvement, c'est un épaules et jetées avec votre objet du jour. Un sac. Une kettlebell, double dumbbell que vous avez. Maintenant, on va parler du nombre de répétitions et pas des moindres. On va faire 10, 8, 6, 4, 2. WOD CLIMP. Entrecoupez à chaque poids de 50, 40, 30, 20, 10. Et il faut les jeter avec mon objet. Voilà. Vous connaissez le contenu de la séance du jour. Maintenant, pour vous donner une petite idée sur comment le gérer, allez-y vraiment tout doucement au WOD CLIMP. C'est là où tout va jouer. Gérez-vous sur 10, 8, 6. Prenez le temps de respirer entre chaque répétition, même pour les plus aguerris d'entre vous. Sur les épaules et jetées, les Rx, tenez-les unbroken sans vous arrêter. Les intermédiaires, une à deux coupures jusqu'aux séries de 20 répétitions. Les débutants, essayez de faire des séries régulières. Par exemple, pour la série de 40, essayez de faire 10, 10, 10, 10 ou 20, 20 selon vos capacités et la charge que vous avez entre les mains. En tout cas, l'important, c'est de finir cet entraînement avant les 23 minutes et surtout de prendre un maximum de plaisir pour développer sa condition physique. Bon courage à tous. À demain. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501